et salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé aujourd'hui on va parler de l'alcool et des performances sportives puisque effectivement l'alcool c'est quelque chose qui est assez présent dans le domaine du sport et notamment selon le niveau qu'il y a et surtout selon le sport pratiqué puisqu'il est assez courant dans les pratiques sportives surtout chez les sports en équipe de célébrer les victoires avec des fêtes avec de la prise d'alcool etc mais je trouve qu'il est quand même important au moins minimum d'être conscient des impacts de l'alcool que ça peut avoir sur tes performances sportives et d'ailleurs si même tu es quelqu'un qui ne fait pas de compétition je pense que ça peut être intéressant pour toi de comprendre au moins dans un premier temps qu'est ce que vraiment l'alcool va impacter sur tes performances est ce que ça a vraiment un impact déjà d'en être conscient c'est vraiment la première étape et après au niveau des choix est ce que tu bois moins d'alcool est ce que tu arrêtes d'en boire est ce que tu continues ça c'est vraiment à toi de le décider je suis pas là pour donner de d'ordre on va dire particulier enfin c'est vraiment pas mon but l'idée c'est juste de t'informer par rapport à l'alcool quel impact ça peut avoir déjà comme je l'ai dit l'alcool ça peut avoir un énorme un énorme rôle on va dire dans l'aspect compétition des sports dans l'aspect célébration etc mais l'alcool aussi a tendance à à au moins subvenir à un des quatre éléments suivants soit l'alcool est utilisé pour son côté social c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont plus sociables quand elles boivent un peu d'alcool elles sont un peu euphoriques etc soit c'est pour ça soit c'est pour un côté se sentir bien c'est à dire que bon c'est un petit peu lié au côté euphorique mais là cette fois ci c'est pas pour mieux interagir socialement c'est juste pour nous même nous sentir entre guillemets mieux plus allégé etc troisième chose c'est boire de l'alcool pour éviter enfin pour être un peu dans le déni pour oublier on va dire nos problèmes et enfin quatrième point c'est boire de l'alcool pour vraiment cette fois ci se conformer en fait à un groupe c'est à dire boire de l'alcool pour être accepté socialement par un groupe qui boit beaucoup d'alcool enfin bref voilà c'est vraiment ça évidemment il y a plein de choses possibles là j'ai dit on va dire les quatre grandes familles qui expliquent la plupart du temps pourquoi une personne boit de l'alcool mais il y a plein de spécificités c'est très très précis ça dépend de la personne etc mais voilà c'est juste pour remettre un peu dans le contexte globalement on va attaquer un peu le sujet de concrètement l'alcool est ce que ça a des impacts sur la performance sportive la réponse est oui et il y a plusieurs effets alors il faut savoir que dans les effets que je vais lister il ya des mécanismes qui ont été montrés mais il ya des mécanismes qui sont encore faits in vivo chez l'humain et donc enfin in vitro plutôt chez l'humain et donc ça montre qu'il reste encore quelques doutes sur les mécanismes même si on se doute bien que l'alcool de manière générale a des impacts négatifs sur les performances sportives premier premier on va dire première catégorie d'impact c'est sur le muscle donc déjà sur le muscle il faut comprendre que l'alcool peut impacter déjà l'hypertrophie musculaire si c'est consommé en trop grosse quantité alors il ya plusieurs hypothèses à ça je dis hypothèses parce que encore une fois on a trouvé ces mécanismes là mais on n'est pas enfin il n'y a pas suffisamment de réplication d'études etc qui l'ont montré pour en être sûr à 100% que ça vient forcément de ça mais en tout cas les hypothèses sont que l'alcool va justement empêcher la phosphorylation et l'activation du système mTOR donc mTOR pour les gens qui sont beaucoup dans la physio etc voit ce que c'est en fait le système mTOR c'est tout simplement des différentes molécules qui vont permettre justement l'hypertrophie musculaire via différents patterns etc donc déjà il ya ça et en plus de ça l'alcool semblerait possiblement augmenter l'expression de différentes enzymes qui sont des enzymes qui ont en partie pour rôle d'augmenter l'atrophie des muscles c'est à dire d'augmenter en fait la dégradation des protéines dans les muscles ce qui rend en fait le muscle atrophié c'est à dire qu'il diminue le volume ou du moins diminue la masse musculaire dans un muscle donc ça c'est déjà pour la première chose mais aussi ce qui est important c'est qu'au niveau musculaire il n'y a pas seulement un impact sur l'hypertrophie il ya possiblement aussi un impact sur la force puisque l'alcool semblerait avoir un impact sur la libération en fait du calcium dans le muscle c'est à dire sur son efficacité de libération alors que libération du calcium au niveau du réticulum endoplasmique c'est quelque chose qui est important et qui fait partie carrément de la contraction musculaire et donc impacter ça avec un apport en alcool peut forcément mener à en fait une force qui est moins grande et notamment dans ce cas ci si plus précisément la libération en fait du calcium à part enfin du réticulum endoplasmique c'est à dire le calcium du réticulum endoplasmique s'il est libéré un petit peu plus lentement et bien ça fait que la contraction musculaire sera un petit peu délayé et donc vu que la force est en partie liée à la vitesse à laquelle on va recruter nos fibres musculaires et à la vitesse à laquelle on va utiliser l'énergie de nos muscles pour justement soulever un objet etc et bien forcément que ça va impacter la force et d'autant plus la puissance dans ce cas ci où c'est vraiment lié à un aspect de vitesse de délai etc donc il y a l'aspect musculaire mais en dehors de l'aspect muscle et bien il ya aussi l'aspect hydratation c'est à dire que oui l'alcool là c'est sûr et certain on sait que l'alcool inhibe l'ADH donc l'ADH c'est une hormone en fait qui il est justement au fait de retenir l'eau dans le corps de retenir le sodium etc et justement et bien en inhibant cette hormone là et bien l'alcool a tendance à déshydrater le corps et dans ce cas ci on estime que environ 1 g d'éthanol c'est à dire 1 g d'alcool consommé va augmenter l'excrétion d'urine de 10 millilitres et donc ça fait que si tu bois un verre d'alcool standard qui est égal à 10 g d'alcool et bien tu vas environ uriner 100 millilitres de plus ça paraît anodin comme ça mais je te jure que ça déshydrate assez vite et d'ailleurs si tu fais plus attention tu t'en rendras compte que quand tu bois par exemple en soirée etc le lendemain matin tu as tendance à être très très déshydraté ce qui peut évidemment impacter tes performances je vais pas en reparler j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes si ça t'intéresse tu marques hydratation nourrit ta santé mais l'hydratation est déjà 2% déshydraté dans ton corps va impacter tes performances et peut carrément diminuer de 20% des performances sportives donc il y a l'aspect hydratation mais il y a aussi l'aspect température corporelle l'aspect vasodilation etc on a tendance à remarquer que l'alcool a tendance à vasodilater et dans ce cas ci c'est pas forcément intéressant puisque ça a tendance à augmenter l'évaporation de l'eau d'autant plus d'hydraté et en plus de ça à diminuer la température corporelle c'est à dire que dans le cas de quand on boit de l'alcool et bien en fait on a tendance à se dire à l'alcool quand je bois ça me donne chaud j'ai pas froid etc mais en fait c'est l'inverse c'est à dire que au final ton corps il a tendance à diminuer en température et cette diminution en température va dans tous les cas poser des problèmes au niveau de l'homostasie de ton corps c'est à dire de l'équilibre et ça ça peut mener à aussi bien un mauvais statut hydrique à plein de choses différentes en fait donc ça c'est pas non plus top donc ça déjà on a parlé de l'hydratation on a parlé des impacts sur le muscle mais aussi il y a des impacts sur l'énergie en tant que telle c'est à dire que l'alcool a tendance à notamment au niveau du foie puisque c'est au niveau du foie qu'il est métabolisé et donc qui a souvent où il y a souvent les premiers impacts et bien au niveau du foie il y a une perturbation du métabolisme et notamment ici de la gluconeogénèse c'est à dire du fait de produire du glucose au sein du foie mais également au fait de stocker le glycogène également de le libérer de le dégrader sous forme de glucose il ya en fait des problèmes au niveau du transport aussi bien entrant que sortant du glucose ce qui fait que le foie sera on va dire moins en capacité de stocker le glucose mais également moins en capacité de donner enfin de stocker le glycogène je voulais dire et aussi moins en capacité de de donner de l'énergie grâce au glycogène au corps lorsqu'il en a besoin donc ça c'est aussi un impact qui est assez négatif même si pour le coup au niveau des mécanismes on sait que l'alcool semblerait impacter le fait de stocker ces molécules à donc le glycogène etc mais on ne sait pas encore exactement les mécanismes c'est assez flou encore mais on a remarqué qu'il y avait un lien entre les deux et que ça semblerait très possible puisque l'alcool encore une fois va être métabolisé au niveau du foie ce qui semble pas déconnant et enfin pour terminer eh bien c'est aussi un impact au niveau du sommeil ce qui peut aussi impacter de manière indirecte la cognition donc au niveau du sommeil c'est très simple les personnes ont tendance à dire qu'elles dorment mieux après avoir bu de l'alcool en fait ça peut être lié au fait qu'elles s'endorment plus vite le problème c'est qu'au niveau de la qualité déjà c'est réduit puisque eh bien l'alcool a tendance à diminuer le cycle REM qu'on appelle donc il y a le NREM en cycle de sommeil il y a le REM et le REM on va dire c'est un petit peu le cycle enfin une partie du cycle de sommeil qui est considéré comme étant important pour justement avoir beaucoup d'énergie pour vraiment bien se reposer bien se reposer en peu de temps pardon et donc le fait de diminuer ceci enfin cette durée de cycle REM va tout simplement mener un sommeil qui va être moins qualitatif et au niveau de la quantité eh bien même si on dort plus ou alors si on dort moins ça dépend des personnes eh bien dans tous les cas avec une moins bonne qualité de sommeil ça fera que ton sommeil sera moins récupérateur et le fait que le sommeil sera moins récupérateur ça fait tout simplement que eh bien il y aura une diminution des capacités cognitives et dans ce cas-ci du temps de réaction si on parle du sport également de des réflexes pour donner à ses coéquipiers la passe etc donc ça peut être différentes habilités physiques c'est à dire aussi bien l'agilité la proprioception la vitesse etc ça des impacts là dessus et notamment pour les sports d'équipe c'est très très problématique puisque encore une fois tout ce qui est coordination travail d'équipe et autres c'est beaucoup beaucoup d'aspects neuro neuro logique c'est à dire cognition et autres et même si dans les sports individuels c'est aussi important dans les sports d'équipe c'est d'autant plus impactant le fait d'avoir une cognition qui est diminuée à cause de l'alcool donc voilà donc pour récapituler il y a des impacts sur l'hydratation sur le muscle aussi bien l'aspect force que l'aspect hypertrophie sur l'apport en énergie donc aussi bien en stockage que en don on va dire d'énergie par rapport au foie également au niveau de la dilatation de la température corporelle de aussi de l'hydratation etc et enfin au niveau du cerveau en lien en partie avec le sommeil et donc on se rend compte qu'avec tout ce schéma là et bien l'alcool a quand même pas mal d'impact négatif et c'est pour ça que personnellement je te conseillerais quand même de faire attention ou du moins d'être réaliste par rapport à tes objectifs physiques des objectifs de performance de modérer dans un premier temps l'alcool je ne suis pas du tout quelqu'un qui incite à enlever sa consommation d'alcool mais c'est juste qu'il faut aussi garder en tête que selon tes objectifs peut-être que ta consommation d'alcool est à revoir ça ça reste à voir mais en tout cas dans tous les cas si tu veux garder ta consommation actuelle il faut au moins accepter le fait que oui ça aura des impacts sur tes performances mais que c'est quelque chose qui est normal et qui ne peut pas vraiment être évité parce que l'alcool encore une fois plus tu veux en consommer plus ça aura d'impact parmi tout ce que j'ai dit encore une fois en consommer de temps en temps un ou deux verres ça n'aura pas vraiment d'impact à long terme ça très négligeable mais je parle vraiment ici d'une consommation qui est plus régulière de vraiment faire plus attention à cet aspect quantitatif et surtout à cet aspect aussi fréquence en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plus c'est assez théorique mais au final en pratique à part modifier sa consommation d'alcool il n'y a pas grand chose à faire en tout cas n'hésite pas à laisser une note sur le podcast si ça t'a plu j'ai parlé déjà de l'hydratation pour le sport donc n'hésite pas si ça t'intéresse à marquer nourrit à santé hydratation parce que j'en parle d'autant plus donc n'hésite pas à aller y faire un tour aux épisodes et si tu as des questions à m'envoyer un message sur instagram et on se dit à la prochaine à l'échoïe ciao Musique Musique Musique